bonjour tout le monde bienvenue à nouveau pour vos tirages quotidiens alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre déjà alors la veille de la nouvelle année qui s'en vient donc c'est encore une journée de festivité donc profitez-en encore une fois avec vos amis et votre famille n'oubliez pas de vous dire que vous vous aimez profiter des uns des autres et prenez soin des uns des autres également partez sur le bon pied pour la nouvelle année alors voilà je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et je vais vous donner quelques secondes pour ce faire et je vous reviens pour la lecture de vos cartes choisies donc pour ceux et celles qui ont choisi le premier paquet il s'agit de la carte du 5 d'épée donc ce que je vous dirais mes chers amis avec cette carte c'est d'accepter vos limites que ce soit au travail ou à la maison ou peu importe dans quelle situation vous vous trouvez parfois on exige beaucoup de vous mais parfois vous même vous exigez beaucoup de vous même et vous avez peut-être l'impression que si vous n'arrivez pas à faire une tâche quelconque ou peu importe ce qu'on vous demande de faire ou ce que vous vous demandez vous même à faire ce n'est pas capable de l'accomplir vous avez l'impression que votre réputation va être mis en jeu alors il s'agit pas de ça les gens vous connaissent pour ce que vous êtes est ce que vous êtes capable d'apporter et ils vous apprécient pour ça donc on a besoin d'apprentissage dans la vie donc c'est sûr qu'on n'est pas à même de tout faire et il faut accepter ça accepter les limites qu'on a la capacité de faire certaines choses ou non et donnez vous du temps pour apprendre à les faire si ce sont des choses qui vous tiennent à coeur d'accord donc ne vous tapez pas sur la tête si vous n'arrivez pas à faire quelque chose prenez le temps de découvrir cette chose là et d'en apprendre plus d'accord accepter vos limites ensuite pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet voyez vous on a encore la roue de fortune qui se présente à nous aujourd'hui comme hier donc ce que je vous dirais ce sur quoi méditer bien méditer sur votre évolution et méditer aussi sur ce que vous pouvez faire pour en faire une belle expérience de cette évolution là vous avez votre destinée entre vos mains donc fait en sorte que l'expérience de la vie l'expérience les expériences que vous choisissez de vivre vous amène à une évolution et que ce soit de belles expériences pour vous d'accord alors voilà pour la roue de fortune pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet et finalement pour ceux qui ont choisi le troisième paquet vous avez la carte la belle carte du 10 de coupe donc c'est une très belle carte qui qui nous montre la beauté de la vie de votre vie que vous êtes comblé que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux alors c'est une très très belle carte mais pour garder ce que vous avez déjà bien il faut en prendre soin il ne faut pas prendre les choses pour acquis vous savez dans la vie on on prend souvent les choses pour acquis les gens aussi on les prend pour acquis on prend pour acquis qu'ils vont toujours être là pour nous que ce que l'on a récolté durant notre vie ça sera toujours stable mais il faut vraiment faire attention à ça et il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers donc si vous avez une belle relation mes chers amis bien protéger là et prenez en soin pour continuer dans dans jouir si vous avez des belles ressources vous avez une belle maison par exemple tout ce qu'il ya de matériel tout ce qu'il ya de au niveau de l'amour au niveau des amitiés des relations interpersonnelles prenez soin de tout ce que vous avez pour continuer à en jouir d'accord donc voilà ce sur quoi vous devez vous pouvez méditer d'accord donc voilà c'était vos messages pour cette journée du 31 décembre j'espère que vous allez passer un très beau réveillon de la nouvelle année et amusez vous comme je vous l'ai dit pour noël faites attention à vous prenez soin de vous ne conduisez pas si vous avez bu un peu trop d'alcool faites vous raccompagner et soyez prudents partout où vous allez soyez prudents donc je vous souhaite de très belles festivités beaucoup d'amour de paix de joie et de lumière dans vos coeurs et on se retrouve demain pour la nouvelle la première journée de l'année donc le 1er janvier demain on se retrouve pour ceux et celles qui ne pourront pas écouter la vidéo parce qu'ils seront trop occupés à festoyer bien sachez que vous pouvez les les consulter un petit peu plus tard pour entendre les messages quand même alors je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain au revoir